Salut à tous ici Adrien D aujourd'hui jeudi 9 novembre 2017 je vais revenir sur un point qui n'avait pas fonctionné hier pendant le c'est quoi qui dit c'était notamment la paire de clés pour se connecter sans mot de passe à la machine mais avec une clé publique clé privée donc je vais vous refaire la démo ici donc je vais relancer virtualbox voilà je relance ma machine d'hier je relance mon terminal je supprime bien sûr point ssh pour repartir de zéro voilà je vais régénérer ma paire de clés donc ssh qui gêne-trsa-b4096 de la même manière là je laisse le nom de la clé y créer le dossier point ssh je mets ma passephrase donc je mette azerti azerti voilà je me connecte à la machine pour montrer déjà que ça marche bien c'est toujours la même machine 235 je crois c'était l'ip voilà c'est bien ça donc là on voit que ça marche toujours pour copier j'avais dit pour copier votre clé plutôt que de remplir le fichier tout ce qui va bien on utilise la commande ssh copy id donc sur adrien là vu que j'ai qu'une seule clé je mets juste ça sinon il faut spécifier la clé voilà et si je me connecte j'ai la même erreur qu'hier où notamment on a ce message d'erreur sign and send pub key bon agent refuse connection opération donc en fait ce qui se passe c'est qu'en fait au démarrage du de l'environnement de bureau voilà application démarrage on a un agent de clé ssh ici qui s'appelle gnome caring et pour une raison x ou y non c'est pas forcément une raison x ou y mais j'ai surtout fait des mises à jour et j'ai pas redémarré la machine depuis quand j'ai fait la vidéo et il se peut qu'il soit planté donc le problème aurait pu être résolu de la manière suivante on tue le processus gnome caring voilà et on le relance c'est lui qui est en cause voilà je le redémarre et maintenant si j'essaie de me reconnecter là cette fois ci je dois rentrer la passe phrase ici donc à z2 rt y et ça fonctionne voilà en fait le gnome caring c'est l'outil qui affiche la petite boîte de dialogue une petite boîte de dialogue graphique et il se peut que ce logiciel plante là je pense qu'en le relançant à la main comme ça il s'est pas relancé comme il faut je vais faire ça voilà il s'est pas relancé en tout cas en le tuant du coup c'est directement l'invite non graphique mais l'invite ici qui s'affiche donc je vous remontre voilà hop ici c'est bien enter the passe phrase for key et là c'est a z2 rt y qui n'est pas mon mot de passe de d'habitude voilà donc là c'est vraiment gnome caring daemon qui a foutu le bordel c'est un aléa du direct je m'en suis rendu compte parce que ce matin j'ai voulu balancer de la musique sur mon ancienne bluetooth ça marchait pas non plus j'avais des erreurs et en fait j'ai fait une mise à jour et j'ai pas redémarré la machine entre temps je pense qu'il y a eu un petit dysfonctionnement à ce sujet donc voilà c'est pour ça que ça a marché chez vous enfin chez certains du chat en disant bah ouais ça marche et puis et puis chez moi ça marchait pas voilà et bah j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis en fait de comprendre pourquoi il y avait ce souci et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao